Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà prévu de revenir l'an prochain, on va pouvoir en profiter encore longtemps. Merci à Jolo Curie de nous prêter sa salle. Merci à Cométhique de mettre à notre disposition le matériel vidéo. Merci à vous toutes et tous de participer assidûment à ces conférences. Et puis surtout, n'oubliez pas de rallumer vos téléphones portables en partant. Passez une belle soirée. A tout à l'heure. Alors, bonsoir. Je vous souviens, vous étiez là pour la plupart d'entre vous en décembre quand j'avais abordé la question de la violence dans les luttes sociales au XIXe et au XXe siècle. Et si vous vous souvenez, j'avais proposé cette conférence et j'étais parti sur quelque chose qui m'avait beaucoup choqué dans l'actualité. C'était la flambée de la violence médiatique et politique lors du conflit social d'Air France. Vous vous souvenez, donc, cette manifestation de salariés qui protestaient contre la suppression de 2900 postes à Air France. Les échauffourés qui s'en étaient suivis. Deux cadres de l'entreprise qui avaient été pris à partie. Et à partir de cette prise à partie, il y avait eu un véritable déchaînement médiatique où l'on avait, notamment dans le discours politique et du gouvernement actuel de surcroît et dans le discours médiatique, où l'on avait renversé les questions de violence et on avait fait de la manifestation quelque chose d'intolérable et avec tout un discours sur la violence. Et si vous vous en souvenez, j'étais revenu sur les types de manifestations et comment ça se passait au XIXe et au XXe siècle. Là, cette fois-ci, je voudrais revenir sur cette question, mais cette fois-ci afin de comprendre les racines historiques qui ont conduit à construire une image ou des images de la violence de la classe ouvrière. C'est un discours qui est récurrent, vous allez le voir, depuis au moins le XIXe siècle. Et ce qui va nous intéresser ce soir, c'est la construction historique d'une véritable peur sociale qui émerge ou qui prend une ampleur considérable au XIXe. Pourquoi je me centrerai sur le XIXe ? C'est classique, c'est parce que c'est le siècle qui m'intéresse, que je travaille en histoire. Et c'est, vous le savez aussi, le moment où la France connaît une industrialisation, comme toute l'Europe et le monde occidental. Et donc apparaît cette classe ouvrière, dans le sens d'une position, d'un système de production. Mais je vous le rappelle, c'est très important, ce que l'on nomme la classe ouvrière est une vérité très hétérogène au XIXe, mais aussi au XXe siècle. Hétérogène dans les structures productives qui sont très différentes. Je n'y reviens pas, mais de l'atelier à l'usine. Moi, je vois tout de même une homogénéité, une situation qui permet de parler de la classe ouvrière. C'est qu'elle est, je vous le rappelle, dans une position dans l'appareil de production, qui est une position de suggestion. Et ça, ça fait beaucoup et ça permet de définir la classe ouvrière. Donc, les luttes sociales qui connaissent un développement considérable au XIXe, avec la multiplication des grèves, avec une multiplication aussi des révoltes et des révolutions au XIXe, qui sont extrêmement importantes, font que ce siècle est absolument fondamental pour comprendre justement la construction de cette image et de cette peur sociale. Donc, c'est ce que je vous propose d'étudier. J'essaierai d'amener, surtout, on va regarder des textes que je voulais vous faire connaître, comment se construit la peur de la violence ouvrière, la peur de l'ouvrier aussi. Vous allez voir, c'est très très impressionnant dans les sources, un ouvrier toujours perçu comme, et la classe ouvrière perçue comme un corps social homogène. Vous allez voir, il y a toute une construction littéraire, iconographique, journalistique là-dessus. Et je m'intéresserai aussi à la construction que l'on fait de l'image que l'on a du peuple. Parce que je pense que c'est très lié. Et vous allez voir que, en fait, dans les discours, et des discours qui se disent, qui se pensent très savants, il y a toujours un glissement entre classe ouvrière, entre violence ouvrière et entre peuple, que l'on définit par des stéréotypes avant tout, et tout le temps de façon extérieure. C'est ce que j'essaierai de montrer. Donc je vous ai mis le plan que je pensais projeter. Donc on va s'intéresser tout d'abord à comment, au XIXe siècle, on explique la violence ouvrière, qui est une explication qui va de la peur du révolutionnaire, du rouge, à une explication socialiste, qui serait que cette violence vient du système type capitaliste qui produit la violence. Et dans un second temps, à partir d'un travail, notamment, que j'ai effectué et publié, on s'intéressera au regard sur l'ouvrier, notamment à partir des faits divers. Donc voilà, tout d'abord, comment, au XIXe siècle, on explique cette violence ouvrière. Alors, là, je pars du XIXe siècle, mais j'insiste sur le fait que c'est très tôt que la peur sociale se construit et prend de l'ampleur au XIXe, parce qu'il y a des révoltes populaires et des révoltes ouvrières qui sont très importantes dès le début du XIXe siècle et qui sont violentes aussi. Le XIXe est marqué par trois révoltes ou révolutions majeures. Il y a, on en avait longuement parlé la fois dernière, il y a la révolte des canis, qui est, je dirais, le moment extrême de tout ce mouvement ouvrier de bris des machines. Je vous rappelle, deux temps, octobre 1831 et avril 1834. Ensuite, un deuxième temps extrêmement important, il y a la révolution de 1848, vous savez, qui renverse la monarchie de Juillet, qui renverse le régime monarchique en France définitivement, avec deux temps dans la révolution, février 1848 et juin 1848, avec un temps extrêmement important, notamment pour la constitution de ce qu'est le mouvement social et la gauche, c'est la Seconde République, qui a été étudiée par de très grands auteurs, de Maurice Agulon à Michel Rios-Sarcel, qui vient de publier un livre extrêmement important le mois dernier. Troisième moment extrêmement fort dans les révoltes ou dans les révolutions françaises, c'est bien sûr 1871, la commune de Paris, et même il y a la commune de Marseille, etc. Mais ce moment de la commune, c'est un temps aussi qui cristallise les luttes sociales et aussi des luttes qui permettent, pour notamment la classe ouvrière, pour le peuple, qui permettent d'entrevoir de nouveaux horizons. Il y a des expériences politiques extrêmement importantes lors de la commune de Paris. Je parle de moments très importants, de révolutions, mais vous allez voir que ça produit aussi de la peur, et ça produit tout un discours violent, et ça construit la peur de l'ouvrier, de la violence ouvrière. Donc, ce que je voudrais que l'on voit, notamment à travers une multiplicité de sources, c'est comment se construit des stéréotypes, des archétypes sur la violence. Et là, je vous propose, si vous voulez regarder les documents, donc deux temps dans cette construction des auteurs. Alors, vous allez voir, des économistes, des journalistes, des hommes politiques, qui écrivent sur le ludisme, sur le bris des machines, et ensuite sur la commune. Et là, vous allez voir, il y a toute une thématique sur les classes laborieuses, classes dangereuses, qui se construit très fortement, mais aussi progressivement. Dans cette première moitié du XIXe siècle, il y a une première thématique qui est très forte, qui est dans un registre lexical de l'irrationalité, de la folie, et aussi de l'obscurantisme, de la barbarie. C'est l'ouvrier obscurantiste qui agit de façon déraisonnable. Alors là, un exemple, un premier exemple de grands théoriciens, comme Jean-Baptiste Cey, vous savez, qui est le grand théoricien libéral du XIXe siècle en France. Et là, il parle donc de ce bris des machines, et il les qualifie d'actes de folie qui prouvent l'ignorance populaire et les préjugés vulgaires de la classe ouvrière. Et ça, c'est relayé, bien sûr, par le politique. Et là, je vous ai mis une petite citation du ministre du Commerce du Châtel, qui écrit en 1836, « Ces révoltes risquent de ramener les nations à l'État sauvage. » Donc vous voyez, se dessine dès à présent ce que l'on perçoit du peuple, qui est plutôt du côté de la sauvagerie que de la modernité ou de la raison. Des journaux comme le journal des débats, en 1831, là, sont extrêmement explicites sur ce qui s'est passé à Lyon. Donc c'est la diapositive suivante. Et là, vous voyez, donc un journal des débats, qui est un journal extrêmement sérieux. C'est pas, vous voyez, j'ai pas pris le canard du coin. Non, le journal des débats, c'est un journal lu par la bonne société française de l'époque. Et là, je vous le lis, « La sédition de Lyon de 1831 a révélé un grave secret. » Et là, lisez ce qui est en gras. « Notre société commerciale et industrielle a sa plaie, comme toutes les autres sociétés. Cette plaie, ce sont les ouvriers. » Et il va même plus loin, et on verra que ça a des répercussions profondes dans la littérature. « Les barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. » Donc vous voyez, là, cette peur est déjà extrêmement ancrée. Oui, c'est pour ça que... Et justement, je conclurai là-dessus, parce que, vous voyez, c'est extrêmement frappant. Là, nous sommes deux siècles auparavant, et vous voyez, tout se met en place, en fait, toutes les représentations se mettent en place. Et vous allez voir, je vais continuer là-dessus, et vous allez voir, tout se met en place dans les représentations. Et ça, je pense que c'est extrêmement fort et que c'est important à connaître. Deuxième thématique très importante qui déjà est véhiculée au début du XIXe siècle et qui prend énormément d'ampleur et de façon très large avec la Commune de Paris, c'est la peur de la subversion révolutionnaire. L'ouvrier est une menace parce que l'ouvrier risque d'entraîner la société dans la révolution. Alors là, je vous propose deux études qui sont différentes, deux auteurs qui sont différents. Premier auteur que je vous propose, c'est la diapositive suivante, un auteur très célèbre aussi, romancier très célèbre, Théophile Gautier. Dans Tableau du siège, vous allez voir ce qu'il dit des révolutionnaires de la Commune. Là, on est dans la tradition réactionnaire assez classique, mais vous allez voir, extrêmement violente sur les ouvriers et sur les révolutionnaires. Là, on est dans la pensée réactionnaire classique et vous verrez ensuite, je parlerai de Georges Sand, qui est dans une toute autre filiation intellectuelle, mais vous allez voir ce qu'elle dit. Là, Gautier, ça ne va pas vous surprendre, qualifie les communards de bêtes fauves, de sauvages. On est là encore dans le registre de l'animalité, de la bestialité. Je vous le lis là aussi, c'est assez éclairant et étonnant. « Il y a sous toutes les grandes villes des faussos lions, des cavernes fermées, des pés barreaux, où l'on part que les bêtes fauves, les bêtes puantes, les bêtes vénimeuses, toutes les perversités réfractaires que la civilisation n'a pu apprivoiser. » Vous voyez, là, on est vraiment dans l'animalité. Et regardez les références qu'il a, et donc là, ça fonde véritablement la pensée réactionnaire. « Des cages ouvertes s'élancent les hyènes de 1993, bien évidemment, et les gorilles de la commune. » Et donc là, vous avez les détestations classiques de la pensée réactionnaire. Bien sûr, la Révolution française, avec ce qu'il y a de plus infernal dans la Révolution française, 1793, bien évidemment. Et ça, alors là, ça va continuer. Et ça va, alors sous diverses formes, mais ce qui est insupportable dans la Révolution, c'est surtout 93, c'est surtout, c'est bien sûr la République, et puis ce sont, bien sûr, les mesures révolutionnaires de 93, de Robespierre, etc. Et donc, en 93, ce sont des hyènes. en 1871, ce sont des gorilles, mais là, on est bien sûr dans l'animalité. Toutefois, et c'est ça qui est intéressant avec la commune de Paris, cette peur sociale se diffuse beaucoup plus largement que dans le cercle révolutionnaire. Et on peut être républicain, on peut même se penser être un républicain avancé en 1871, 1872 ou 1880, et trouver absolument insupportable soit la violence des communards, soit même la pensée si avancée des communards. Et là, je voulais vous présenter ce que peut écrire Georges Sand, parce que Georges Sand, c'est quelqu'un d'important, c'est une écrivaine très importante. En 1848, Georges Sand, c'est une républicaine socialiste qui participe à 48 et qui est tout à fait favorable à la révolution. Mais là, il y a une rupture avec la commune de Paris et il y a une condamnation de ce qu'est la commune parce qu'elle aussi, c'est une grande bourgeoise, c'est quelqu'un qui est positionné dans la société, et ce qui s'est passé et ce qui se passe au moment de la commune de Paris, c'est des choses qui sont insupportables pour elle parce qu'elle voit un peuple qui est exalté, qui est au bord de la folie. et elle va, vous allez voir, elle va être aussi dans le registre psychanalytique, dans le registre de la folie. Je vous le lis, c'est une lettre qu'elle adresse à Alexandre Dumas le 22 avril, et donc, je vous le lis, « Le résultat d'un excès de civilisation matérielle jetant son écume à la surface, un jour où la chaudière manquait de surveillants, la démocratie n'est ni plus haut ni plus bas après cette crise de vomissement, ce sont les saturnales de la folie. » Vous voyez, c'est, y compris pour des gens comme cela, mais j'aurais pu vous prendre Hugo, vous voyez, il va se comporter exactement pareil sur, ensuite, la répression, mais j'aurais pu vous prendre des analyses de Zola aussi. C'est, on ne peut pas comprendre ce que fait la classe ouvrière, ce que font ces ouvriers, ce peuple, ce peuple qui se révolte, mais qui se révolte sans raison. Je pense que c'est extrêmement important à connaître et à bien percevoir. Mais, loin de moi de dire que Georges Sand ou Victor Hugo en 1871, c'est la même chose que Gauthier, parce que ces écrivains condamnent de la même façon la réaction bourgeoise et la répression du régime républicain, condamnent de la même façon et même de façon plus dure tout ce que fera Thiers et ses acolies. C'est la diapo suivante. Là, elle écrit donc à Flaubert qui, alors lui, Flaubert, lui, elle n'avait pas du tout une bonne opinion ni des ouvriers ni de la commune, mais là, elle écrit Georges Sand en mars, « Il est évident que l'instinct sauvage tend à prendre le dessus. » Ça, c'est clair. « Mais j'en crains un pire. C'est l'instinct égoïste et lâche. C'est l'ignoble corruption des faux patriotes, des ultra-républicains qui crient à la vengeance et qui se cachent. Bon prétexte pour les bourgeois qui veulent une forte réaction. » Donc, vous voyez, là, on est dans un discours qui va être très important. C'est ce discours. On ne peut pas comprendre et on ne peut pas accepter cette tendance révolutionnaire, mais la bourgeoisie la plus dure, y compris la bourgeoisie y compris républicaine, ne peut pas non plus massacrer les révolutionnaires ou les ouvriers. Alors, troisième thématique aussi qui se construit au XIXe siècle et qui est extrêmement important, qui va aussi marquer beaucoup de nos représentations et beaucoup de nos discours à droite comme à gauche à mon avis, mais je pense qu'on en parlera, c'est que se construit aussi l'image de l'ouvrier, je dis bien l'image de l'ouvrier au singulier comme corps collectif. c'est-à-dire, on va voir la classe ouvrière comme un un uniforme et comme un corps social donc qui comme un corps de foule si vous voulez, on va voir la foule et on ne va pas voir l'individu. Là, pour essayer de comprendre cela et pour essayer de décortiquer un peu cette mécanique qui construit cela, je vous propose de nous arrêter sur un passage extrêmement connu de Germinal d'Émile Zola. Ce sont trois diapositives que je vous ai faites qui sont très proches. J'ai fait quelques coupes mais vous devez connaître. Vous savez, dans Germinal, les grévistes qui vont manifester et alors c'est très très beau comme passage dans Germinal. Donc il y a une manifestation qui monte, vous allez voir comme c'est bien écrit en plus et ce qui est très intéressant et ce qui est assez génial dans Zola c'est que il y a une multiplicité des regards et donc là vous allez voir qu'il y a une narration de la manifestation et il y a aussi une sorte de regard de travers des patrons des mines en fait de sa famille qui aussi voient ce peuple en marche. Alors donc c'est mon premier point Zola participe c'est pas le seul mais je vous ai sélectionné des textes très connus et très beaux Zola décrit un peuple en marche un collectif en marche qui ne se distingue pas véritablement et qui vraiment monte de façon quasiment révolutionnaire c'est la montée en puissance de la grève chez les mineurs et là il intègre en fait en 1885 les ouvriers les mineurs dans ce qu'il veut faire je vous le rappelle c'est dans son introduction des rougons-macars en 1871 il l'intègre dans l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire donc je vous lis un passage qui montre que la classe ouvrière ne fait qu'un regardez c'est beau et assez révélateur à la fois donc c'est la première diapositive donc lors de la réunion au plan des dames les mineurs ont décidé de contraindre à la grève les rares puits où le travail ne s'est pas encore arrêté vous vous souvenez en décembre je vous ai montré des passages du journal de Villemin du patron des mines qui avait laissé son journal quand il y avait des puits qui fonctionnaient encore effectivement les ouvriers allaient les arrêter donc là c'est aussi une réalité et là comment décrit les femmes avaient paru près d'un millier de femmes aux cheveux éparses dépeignés par la course aux guenilles montrant la peau nue des nudités de femelles lasses d'enfantées des morts de faim quelques-unes tenaient leurs petits entre les bras le soulevaient l'agitaient ainsi qu'un drapeau de deuil et de vengeance d'autres plus jeunes avec des gorges gonflées de guerrières brandissaient des bâtons etc vous voyez là il commence par décrire ce peuple de femmes que dit-il des hommes et les hommes déboulèrent ensuite deux mille furieux des galibots des havreurs donc ça c'est c'est des positions dans la mine des raccomodeurs une masse compacte qui roulait d'un seul bloc serré confondu au point qu'on ne distinguait qu'on ne les distinguait qu'on ne distinguait que les culottes d'étain ni les tricots de laine en loque effacés dans la même uniformité terreuse donc vous voyez là cette classe ouvrière en marche ensuite dans Zola il y a une une description de de la violence et une violence qui est générée par la par la misère je continue ma lecture c'est la diapositive suivante les yeux brûlés on voyait seulement les trous des bouches noires chantant la marseillaise dont les strophes se perdaient en un mugissement confus accompagné par le claquement des sabots sur la terre dure au dessus des têtes parmi les hérissements des barres de fer une h passa etc et là c'est là qu'il y a un changement de regard et ça va être le regard des patrons quel visage atroce balbutia monsieur Hennebo Négrel dit entre ses dents le diable m'emporte si j'en reconnais un seul d'où sortent-ils donc ces bandits là donc vous voyez toutes ces thématiques qui sont les mêmes et en effet la colère la faim ces deux mois de souffrance et cette débandade enragée au travers des fosses avaient allongé en mâchoire de bêtes fauves les faces placides des houillères de Montsou à ce moment le soleil se couchait les derniers rayons d'un pourpre sombre ensanglantaient la plaine alors la route sembla charrier du sang les femmes les hommes continuaient à galoper saignant comme des bouchées en pleine tuerie et là je finis ce qui est en gras l'idée qu'il suffisait d'un regard entre les planches de cette porte disjointe pour qu'on les massacrera la glacée il parlait de ses patrons Négrel se sentait blémir lui aussi très brave d'ordinaire saisie là d'une épouvante supérieure à sa volonté une de ces épouvantes qui souffle de l'inconnu dans le foin etc. Donc vous voyez là Zola décrit extrêmement bien la peur sociale qui donc qui monte et notamment qui saisit le bourgeois qui saisit la famille du patron des lignes et troisième thématique dans vraiment dans la même scène de de Zola c'est la description de ce qu'est la peur du rouge la peur de ce de ce de ce gréviste révolutionnaire et là il y a une description apocalyptique véritablement une description de de fin du monde c'est à dire que s'il y a si le peuple ce peuple prend le pouvoir alors il il en sera fini de la civilisation regardez comme c'est bien écrit comme c'est beau comme c'est truffé de référence c'est ma troisième diapositive c'est la vision rouge de la révolution qui les emportait tous fatalement par une soirée semblante de cette fin de siècle oui un soir le peuple lâché débridé galoprait galoprait ainsi sur les chemins et il ruissellerait du sang des bourgeois il promènerait des têtes il s'aimerait lors des coffres éventrés les femmes hurleraient les hommes auraient ces mâchoires de loup ouvertes pour mordre oui ce seraient les mêmes guenilles le même tonnerre de gros savon la même cohue effroyable de peau sale d'haleine empestée balayant le vieux monde sous leur poussée débordante de barbares voyez c'est alors c'est 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 beau et à la fois vous avez toutes donc tous ces archétypes qui se sont qui se sont construits notamment avec le avec le 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 XIXe siècle je suis bien tu me donnes une heure c'est ça alors là je vous ai présenté je vous ai présenté le donc soit des visions réactionnaires soit des visions extrêmement extérieures au monde ouvrier ou au monde populaire ou au monde populaire des visions littéraires ou journalistiques qu'en est-il du mouvement socialiste ? est-ce que le mouvement socialiste ou le mouvement ouvrier vous le qualifiez comme vous voulez est-ce que le mouvement ouvrier a une toute autre vision de de la classe ouvrière de la violence ouvrière ou est-ce qu'il y a une certaine une certaine ressemblance et est-ce qu'il y a rupture ou non quand ce sont quand c'est le mouvement socialiste qui s'empare de cette question je pense que c'est extrêmement important à réfléchir notamment quand on est de gauche est-ce que le mouvement socialiste a participé à une vision caricaturale du de la lutte ouvrière et du mouvement et du monde ouvrier ou est-ce qu'ils se sont totalement ils ont fait totalement une vision je pense que et je vais essayer de vous prouver que c'est disons qu'il faut nuancer notre notre appréciation parce que tout d'abord je pense je sais que je serai discuté et critiqué il y a toute une vision socialiste qui est dans l'incompréhension d'une certaine forme de violence ouvrière qui est dans l'incompréhension d'une de de ce qu'est la résistance ouvrière je m'attacherai une nouvelle fois au ludisme qui est à mon avis extrêmement important c'est à dire je vous le rappelle le bris des machines je vous ai trouvé deux textes qui qui montrent cette cette incompréhension en fait pas cette condamnation mais cette incompréhension un texte d'un des premiers communistes au moins français Étienne Cabet donc c'est un Marx le nommera socialiste utopique mais il se veut communiste et ensuite quelques éléments de Marx lui-même regardez ce qu'écrit Cabet en 1840 sur le ludisme ce n'est pas contre les machines qu'il faut qu'il faut tourner ses efforts c'est le système même de l'individualisme et de l'égoïsme qu'il faut attaquer dans l'opinion publique pour y substituer celui de l'association de la fraternité et de la solidarité vous voyez c'est à dire que dit-il en substance là les bris de machines sont une erreur sont une erreur parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre et Marx est alors dans une analyse très profonde mais il est proche de cela dans le capital il y a quelques passages sur le bris de machine et il écrit c'est seulement quand les ouvriers auront appris à distinguer entre la machine et son emploi capitaliste entre le moyen matériel et son mode social d'exploitation que les ouvriers pourront s'émanciper alors c'est c'est très fort comme analyse mais vous voyez c'est aussi une certaine une certaine vision extérieure de la lutte du bris des machines je dis cela parce que moi je suis très influencé par certains historiens marxistes britanniques depuis Thomson et la création donc la création de la de la de la classe ouvrière en passant par Hogarth ou en passant par Eric Hobsbawm qui justement eux ne sont pas allés dans ce type d'analyse de l'aliénation ouvrière qui ne verrait pas la réalité des luttes eux ont en faisant une histoire par le bas essayé de comprendre les racines de ces luttes de bris de machines de brigandage pour Hobsbawm etc et ils ont compris à mon sens beaucoup mieux les dimensions de ces révoltes et pourquoi ces révoltes ont été les principaux instruments aussi des revendications et de l'obtention aussi des droits de protection collective des travailleurs ce sont des auteurs extrêmement intéressants là dessus qui ont évité ce piège de l'extériorité aussi je voulais m'arrêter mais alors si vous avez suivi certaines de mes conférences ici vous savez que je suis aussi attaché à Jaurès je voulais m'attacher au regard de Jaurès parce que je pense que Jaurès et sa tradition a dépassé l'approche extérieure que je pourrais reprocher à donc à des socialistes utopiques ou à Marx je m'arrêterai sur vous le savez un discours extrêmement important de Jaurès qui débat avec Clémenceau alors j'ai fait une grave erreur que j'avais corrigé mais comme on m'interdit Clémenceau c'est sans X donc le débat de de Jaurès qui répond ou et vice versa à Georges Clémenceau en juin 1906 c'est très important c'est un mouvement de très grande contestation sociale et notamment en 1906 il y a eu la catastrophe de courrières dans le Pas-de-Calais la catastrophe de courrières c'est donc comme vous savez il y a un coup de grisou des ouvriers sont donc sont pris dans la mine 1400 1400 ouvriers mourront lors de cette catastrophe qui s'étend vous ne connaissez pas trop le Pas-de-Calais mais qui vous savez qui s'étend quasiment de Douai à Liévin vous voyez la concession de courrières c'était cette cette zone là si ça parle pour pour certains et donc cela amène des manifestations de mineurs extrêmement fortes très très puissantes et le ministre de l'Intérieur Georges Clémenceau décide de rétablir l'ordre et d'envoyer les troupes pour rétablir l'ordre et là Jean Jaurès monte monte à l'Assemblée nationale il fait un discours répondant à Clémenceau qui est extrêmement important à connaître dans tous les débats jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et là vous allez voir que Jaurès a une approche qui qui est extrêmement intéressante et qui permet de dépasser justement cette incompréhension tout d'abord il commence sa réponse à Clémenceau en disant bien qu'il ne s'agit pas de cautionner la violence ouvrière regardez comment il le dit j'estime que l'action légale peut être aujourd'hui plus puissante plus efficace que l'action convulsive nous voulons demander à la classe ouvrière de s'organiser légalement pour échapper à toute tentative et à toute possibilité de violence mais monsieur le ministre nous ne sommes pas nous ne pouvons pas être les dupes de l'hypocrisie sociale des classes dirigeantes ce qu'elles entendent par le maintien de l'ordre ce qu'elles entendent par la répression de la violence c'est la répression de tous les écarts de tous les excès de la force ouvrière vous voyez c'est extrêmement puissant et il dit deux choses déjà ici il ne dit pas oh la violence ouvrière c'est irrationnel c'est monstrueux ça fait peur non il dit ce n'est pas efficace c'est la première chose et tout de suite vous voyez il articule non pas dans une il ne donne aucune leçon morale il articule tout de suite sa pensée dans pour être efficace il faut être organisé et vous voyez comme c'est important nous sommes en 1906 il unifie tous les courants socialistes à cette époque là je vous le rappelle dans le parti socialiste et c'est aussi la grande montée en puissance de la CGT donc montée en puissance depuis la fin du 19ème siècle en 1906 ce sont des centaines de milliers d'ouvriers qui ont rejoint la CGT et ce sont toutes les puissances de transformation sociale qui ont rejoint la CGT dans le Pas-de-Calais il y a deux grands de grandes tendances dans la CGT une tendance majoritaire dans beaucoup de puits de mines qui est l'anarcho-syndicalisme qui est très très puissant à cette époque et notamment vous avez une figure exceptionnelle de l'anarcho-syndicalisme minier dans le Pas-de-Calais c'est beaucoup de choux et vous avez aussi l'aile plus modérée l'aile socialiste qui est aussi dans la CGT et vous voyez Jaurès appelle à s'organiser et dans le même temps il ne cède sur rien et il est du côté de la classe ouvrière il est systématiquement du côté de la classe ouvrière et il ne veut pas être dupe dit-il de l'hypocrisie bourgeoise ou l'hypocrisie des classes dirigeantes il ne parle pas de classe dominante et il va encore plus loin et ça c'est absolument essentiel c'est la diapositive que je vous propose ensuite il va plus loin parce que il essaye de comprendre la racine de la violence ouvrière par la violence sociale qui est qui est faite à la classe ouvrière ça c'est très important regardez comment il le dit ah les patrons n'ont pas besoin lui pour pardon excusez-moi ah le patronat n'a pas besoin lui pour exercer une action violente de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses quelques hommes se rassemblent à huit lots dans la sécurité dans l'intimité d'un conseil d'administration et à quelques-uns sans violence sans gestes désordonnés sans éclats de voix comme des diplomates causant autour du tapis vert il décide que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers il décide que les ouvriers qui continueront la lutte seront exclus seront chassés seront désignés par des marques imperceptibles et il continue ainsi tandis que l'acte de violence de l'ouvrier apparaît toujours et toujours défini toujours aisément frappé la responsabilité profonde des meurtrières des grands patrons des grands capitalistes elle se dérobe elle s'évanouit dans une sorte d'obscurité vous me disiez monsieur le ministre que nous vous accusions d'avoir caché un cadavre c'est une petite histoire peu importe non c'est cette phrase qui est très importante non nous ne nous nous ne vous avons pas accusé d'avoir caché un cadavre mais il y a 1400 cadavres que la société capitaliste est en train de cacher voyez la force et je vous avais montré les images de Xavier Mathieu intervenant sur un plateau donc interviewé par Maïté Birabène pour ceux qui étaient là en décembre et vous voyez vous voyez les filiations politiques qu'il y a parce que quand Birabène lui dit mais condamné il y a un homme qui est dans le coma et rappelez-vous Mathieu fait mais madame de quelle violence vous me parlez combien de suicidés combien de suicidés est-ce que vous me parlez des très suicidés depuis depuis que qu'ils ont été virés des 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 contis est-ce que vous me parlez de toutes ces familles qui ont été détruites par le chômage souvenez-vous de cela et là on est là voyez l'origine la filiation elle est là et c'est pour ça que que Jean Jaurès est si puissant et si important à connaître parce que là vous voyez il y a ce discours en fait du socialisme français qui qui vraiment se 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 matérialise et qui éclaire en fait et qui légitime la lutte ouvrière qui la légitime et ça je pense que c'est c'est extrêmement important bon je voudrais aller encore un peu plus loin si vous le si vous le le voulez bien parce que là je vous ai parlé parce que c'est c'est le sujet que l'on avait convenu avec avec Jean-Pierre je vous ai parlé de de la de la violence et de la construction de la peur de la violence ouvrière mais aussi et c'est très très important aussi à comprendre à mon avis le 19ème siècle est important dans la construction des stéréotypes sur les ouvriers sur le peuple et je dirais presque la construction des stéréotypes sur l'ouvrier sur la classe ouvrière porté au singulier il y a la construction du mythe de l'ouvrier qui soit éparé de toutes les tares je vais vous montrer quelques exemples soit éparé de toutes les vertus mais vous allez voir c'est avant tout des des je dirais des essentialisations qui sont faites on voit de l'extérieur des laissances ouvrières mais qui est dans beaucoup dans l'ouvrier dans l'ouvrier inventé alors pour essayer d'aller un peu plus loin là dessus je voudrais m'arrêter sur un fait divers et les faits divers à mon avis sont très importants au 19ème mais encore aujourd'hui ou au 20ème siècle parce que Michel Perrault disait que on peut prendre un fait divers comme un fait d'histoire c'est une très belle citation un fait divers comme un fait d'histoire c'est à dire que quand on étudie un fait divers et quand on étudie aussi le traitement du fait divers notamment par les journalistes journaliste cela révèle beaucoup de choses je vous propose d'étudier cela par un fait divers que je connais bien un fait divers de 1895 en 1895 il y a un ouvrier Clément Decaux qui fait une tentative d'assassinat du patron des mines de la mine d'Anich de l'ingénieur des mines d'Anich Wilmin Wilmin sort de l'église en fait et là Decaux se précipite sur lui il a vous savez une ceinture d'explosifs vous savez oui déjà il a vous savez c'est les 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 bâtons dynamite des mineurs ils en avaient plein et il a aussi un un pistolet et il tire sur deux coups manque de pas manque de vol mais hop le le ça s'enraye mais voilà donc il est il est pris etc et ces deux coups qui meurent donc vous voyez quelque chose d'extrêmement violent un ouvrier qui s'en prend un patron comme ça et puis de façon de façon extrêmement violente ça crée une véritable émotion dans le pays et toute la presse bien sûr régionale dans le Nord-Pas-de-Calais mais aussi nationale le Figaro le temps etc etc s'empare de ce de cet événement et vous voyez sur sur 15 jours en fait va écrire énorme ils vont écrire énormément d'articles donc et qui va construire justement et va figurer ce qu'est l'ouvrier des mines avec tous tous les stéréotypes vous allez voir qui sont qui sont véhiculés et ce qui est intéressant moi ce qui m'avait intéressé quand quand j'avais écrit cet article là sur sur le fait de l'hiver c'est que on a de la presse de droite bien sûr je vous ai parlé du Figaro etc mais on a aussi les journaux de gauche qui bien sûr s'intéressent à cette affaire c'est vraiment une affaire très importante et vous allez voir que les stéréotypes en fait sur l'ouvrier sont sont assez similaires parce que on va en fait caractériser ce que doit être la vie ouvrière alors en bien ou en mal mais il va y avoir des stéréotypes qui sont qui sont toujours qui sont toujours les mêmes alors très très rapidement je vous ai mis quelques extraits d'articles très rapidement on donc classe l'ouvrier et on définit ce que doit être la vie ouvrière la vie ouvrière c'est l'attachement à la famille la vie ouvrière c'est et l'ouvrier doit être attaché à son intérieur aussi vous allez voir des descriptions là dessus et l'ouvrier est attaché à son travail l'amour du travail vous voyez etc alors regardez comment cela se s'écrit en fait se construit donc tous les tous les stéréotypes qui sont véhiculés là un premier exemple sur donc la vie de famille la camaraderie etc qui serait des valeurs ouvrières vraiment chevillées au camp donc là la famille du père de coup donc c'est le père de de du terroriste si vous voulez du père de coup considérable il lui reste encore quatre filles et un garçon voici deux ans nous a-t-il dit que je perdis ma femme et je vivais heureux au milieu de mes enfants qui jamais ne me firent aucune peine vous voyez donc là premier stéréotype la famille ouvrière c'est la famille harmonieuse avec des enfants etc deuxième deuxième élément aussi très très fort c'est qu'il y aurait un bon Dieu dirait un habitus ouvrier avec un très fort souci de la décoration intérieure donc là c'est un journaliste alors très connu à l'époque chincholle qui écrit donc il va écrire plein d'articles à ce moment là donc là le 6 août 95 il écrit dans le Figaro je suis entré dans une maison ou donc un outu où le père a peint les quatre murs et le plafond avec de l'outre-mer avec du bleu de lessive pour t'imaginer quand tu remontes à la surface de la terre que toi que toi aussi tu vis sous un ciel d'azur j'ai vu tes rideaux de mousseline blanche d'une propreté sainte parce qu'il disait l'effort de ta femme l'instinct de vertu que rien ne décourage donc vous voyez là aussi c'est rempli de stéréotypes le vous savez c'est la chanson le nord c'était les corons quoi vous voyez donc oui tu as peint en bleu parce que dans le Pas-de-Calais le ciel est bas tu ne vois jamais le soleil etc et aussi l'attachement à la propreté etc donc vous voyez ce n'est pas faux les stéréotypes ce n'est pas faux en soi c'est que c'est généralisant et donc tous les mineurs vous voyez c'est l'image que tous les mineurs seraient très attachés à leur intérieur seraient très attachés à la propreté etc donc rien n'est faux mais en même temps ce n'est pas vrai que tous sont comme ça vous voyez c'est ça le stéréotype troisième stéréotype aussi extrêmement fort et qui est très qui est beaucoup véhiculé par la presse de gauche donc notamment la justice c'est l'ouvrier attaché à son travail et fier de son travail fier du travail bien fait vous savez là deux exemples l'ouvrier est courageux rangé fort et obéissant là c'était sur Clément Decou l'assassin ou encore la justice qui écrit le renvoi de la mine est terrible pour le mineur quiconque a vécu un peu auprès d'eux sait que bien il tient à sa mine qui est pour lui ce que la mère est au mar donc vous voyez cet attachement pour l'ouvrier le travail c'est tout alors c'est vrai et en même temps c'est un stéréotype vous voyez qui essentialise en fait la condition la condition ouvrière et donc à partir donc de tous ces stéréotypes selon sa son appartenance à la droite ou à la gauche vous allez voir que ça va prendre des déclinaisons des déclinaisons différentes parce que les clivages ne sont pas même si le fond des stéréotypes est le même les clivages ne sont pas supprimés et à droite vous allez voir que l'on va glisser vers l'ouvrier qui a aussi beaucoup de vices et la classe ouvrière est vicieuse en quelque sorte et regardez ce sont les diapos suivantes là on est dans le regard conservateur tout d'abord vous le savez bien les ouvriers et les mineurs ce sont des alcooliques et là vous voyez alors le filiaro s'en donne un cœur joie là ils expliquent tout Clément Decoux ben oui il était alcoolique vous allez voir ça va aller beaucoup plus loin celui qui souffre dans son corps veut aussi jouir dans son dans son corps et oui pourquoi les ouvriers sont alcooliques c'est parce qu'ils travaillent du et donc les mineurs qui souffrent sont obligés de boire après le travail et donc le père était devenu alcoolique sans le savoir et comme tel il avait engendré un criminel et là vous allez voir comment tout se tout s'enchaîne en fait il va y avoir très vite des glissements qui vont expliquer pourquoi les ouvriers ont des gènes criminogènes donc là je vous ai je voulais vous montrer une petite affiche qui participe bien de cela qui est assez belle et donc qui est très moralisante sur la Ligue Nationale de l'Alcoolisme donc là vous avez aussi tous tous les clichés la mort qui sert le qui sert l'ouvrier ou le marin je ne sais pas bien la santé que tu laisses au cabaret la raison que tu laisses au cabaret l'argent que tu laisses au cabaret le temps que tu perds au cabaret etc et il va sans cesse y avoir des glissements notamment dans les articles sur le fait divers sur deux coups parce que à partir de ce constat ou de cette explication on va les journalistes vont essayer bien sûr de trouver des explications trouver des explications et là vous allez voir il y a un triptyque très fort ce qui ce qui crée du criminel n'est-ce pas c'est le cabaret c'est l'école et c'est le socialisme regardez c'est vous allez regardez c'est très très intéressant de voir ces glissements là encore le figaro mais comment pourrais-tu te douter que certains écrits ah oui alors oui que certains écrits contiennent un poison pire que le genièvre et la prochaine fois que dans le pays se montreront ceux qui viennent se chauffer à l'émeute tu courras sus à ces ennemis de ta race tu les montreras du doigt au doigt tu crieras c'est eux vengeons nous voyez ceux qui viennent colporter ces idées subversives et bien les bons ouvriers sauront que ce sont les ennemis il faudra se venger et là aussi l'école a achevé l'oeuvre du cabaret parmi ceux qui ont banni Dieu de l'école où tu envoyais ton fils tous certes n'étaient pas les ouvriers conscients de la destruction du peuple il y avait dans ce tas des libéraux chimériques vont-ils te laisser dans le sang de ton fils voyez et donc là l'école et notamment l'école qui a banni Dieu est redoutablement coupable comme toutes les idées socialistes à gauche à gauche les mêmes stéréotypes sur la camaraderie la famille le travail servent à donner des gages de vertu plutôt mais ce sont les mêmes il y a un autre élément qui est avancé par la presse de gauche que l'on retrouvera tout le long du XXe siècle et encore aujourd'hui c'est que ce crime vient du fait que l'ouvrier est exploité et aussi et ça c'est très très fort et moi je suis toujours frappé dans les discours de gauche quand j'entends cela le militant s'est sacrifié pour les autres qui ne comprennent pas ça c'est très fort regardez comment c'est dit là vous êtes avec le petit parisien sur Clément tu t'es fait renvoyer de la mine pour d'autres et aujourd'hui tu te fais tuer pour d'autres mais l'autre citation est plus intéressante et c'est la petite république c'est un journal socialiste là regardez alors qu'il gisait et ventrait sous un hangar donc Clément de Pou la musique du patronage des mines d'Anich jouait devant la mairie à proximité de ce cadavre quelques heures après le drame les estaminaires regorgeaient de consommateurs partout des champs des bruits de fêtes et là vous voyez ça c'est ça c'est caractéristique de de cette vision aussi extérieure vous voyez il y aurait ces ouvriers par exemple cet ouvrier syndicaliste qui s'est fait tuer qui en fait est seul et la masse en fait et notamment la masse tenue par l'église la masse des ouvriers et bien n'en aurait que faire et ça c'est c'est très très je trouve que c'est très prégnant dans cette pensée de gauche assez extérieure où bah oui on lutte mais je sais pas on fait du syndicalisme mais nos collègues ne comprennent pas et ça je pense que c'est c'est extrêmement c'est extrêmement donc je conclurai pour ne pas être pour ne pas être trop long je vous ai ce qui m'a intéressé pour préparer cela c'est de vous montrer à plus disons le processus de construction de stéréotypes sur la classe ouvrière sur la violence ouvrière et je voyais que je débordais dans le temps ce qui m'aurait intéressé ça aurait été aussi et je vous avais sélectionné deux deux choses c'était de vous montrer comme ces stéréotypes là sont d'une vivacité extrême encore aujourd'hui et notamment je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Doutreau donc l'affaire Doutreau vous vous souvenez Doutreau dans le Pas-de-Calais encore une fois sur le littoral du Pas-de-Calais c'est dans le Boulonnais à Doutreau des dénonciations viennent et un juge s'empare de l'affaire et donc fait de dizaines de personnes des pédophiles cela donne une affaire médiatique absolument monstrueuse et au final qui donnera très très peu de choses vous le souvenez et si l'on étudie les représentations et tous les stéréotypes qui sont véhiculés sur la classe ouvrière au moment d'outreau c'est très impressionnant comme on retrouve une similitude avec ce que j'ai pu vous montrer là c'est la même chose avec la la violence ouvrière c'est pour ça que j'ai introduit sur Air France et que je vous ai remis deux deux éditoriaux traitant de l'affaire de la chemise arrachée regardez cela donc là les échos et l'opinion donc c'est pas les journaux les plus progressistes de la terre je sais bien mais regardez c'est très impressionnant les échos François Vidal commence son éditorial trop c'est trop après les occupations d'usines les dégradations d'outils de travail et les patrons séquestrés voilà donc venu le temps de l'agression physique des dirigeants un degré de plus dans la litanie des dérapages qui ponctuent trop souvent les complices sociaux de notre pays serait-on tenté de dire on aurait tort etc il va dire que c'est le blocage de l'économie et là Nicolas Béthou lui y va encore plus gaiement ce serait probablement beaucoup demander à ces quelques abrutis qui ont molesté les dirigeants d'Air France que de réfléchir un court instant aux conséquences de leur acte donc là c'est peut-être un tout petit peu moins dit mais on est toujours dans le registre du barbare abruti tout de même et bestial elles sont pourtant immenses et là il conclut déjà lassé des exigences des pilotes professions privilégiées l'opinion publique n'aura aucune indulgence pour ces agresseurs et leurs causes à part quelques dogmatiques qui soutiendront que la violence physique est une réponse à la tension sociale du moment ces coups de force n'ont aucune chance d'être populaires et donc là vous voyez c'est très étonnant les analogies que l'on peut faire et c'est permanence que nous offre l'étude de l'histoire voilà merci Stéphane Stéphane vous disait qu'il est frustré de n'avoir pas pu projeter son diaporama mais son diaporama est déjà sur le site de l'université populaire il fallait bien que je me rattrape vous avez certainement plein d'observations de questions de contestations vous pouvez aussi lui arracher la chemise je ne me laisserai pas faire un petit commentaire juste c'est extraordinaire d'avoir les articles de presse sur le 19ème et les articles de presse sur les du 21ème siècle t'as l'impression quand tu mets pas les titres on a l'impression de lire une presse du 19ème siècle c'est la presse réactionnaire toujours la même presse réactionnaire et effectivement l'image de l'ouvrier l'image de ceux qui sont en lutte c'est toujours aussi repoussant c'est toujours aussi haineux comme discours c'est très impressionnant et puis bravo c'était très intéressant je suis à chaque fois je suis stupéfait de la qualité de recherche de travail d'exposé de Stéphane c'est un vrai travail de chercheur d'historien c'est vraiment un très bel ouvrage un beau travail d'historien c'est pour ça que je le bichonne mais non mais discutez plutôt soit les textes soit parce qu'on peut vraiment enrichir non mais profite ça c'est bien un peu aussi non mais il y a aussi chez les intellectuels une tradition respectable du travail bien fait non mais parce que après vraiment ça se discute et puis pour tenir le temps je suis peut-être allé un peu vite sur la construction des stéréotypes je voudrais pas mal me faire pas bien me faire comprendre mais je pense que c'est quand même très important de prendre conscience de cela parce que sans cesse on les voit qui reviennent et ça c'est oui justement les stéréotypes les plus durables dans d'autres domaines sur des trucs comme ça c'est ceux qui sont vrais c'est à dire que ce qui est intéressant c'est que dans ce qui est dit rien n'est faux le problème c'est construit d'une certaine manière mais l'alcoolisme ultra massif de la classe ouvrière urbaine au 19ème siècle il n'y a qu'à voir les chiffres de consommation d'alcool tels qu'ils étaient etc mais jusqu'à une époque récente je crois qu'à l'époque je t'en avais parlé mais j'arrive plus à retrouver les bouquins que j'avais moi quand j'étais à l'école primaire dans les années 60 je me souviens de trucs où on nous expliquait quelle était la dose acceptable pour un travailleur de force mais pour aujourd'hui c'est quelqu'un qu'on définirait comme quelqu'un en état d'étilisme profond à longueur de journée et on avait des chiffres qu'on apprenait en histoire etc la consommation moyenne d'un ouvrier en France c'est 5 litres de pinard par jour alors c'était de la piquette à 7 degrés etc mais au bout d'un moment ça en fait quand même beaucoup et ce que Zola raconte dans la saumoire etc c'était vrai de même que la consommation massive d'opium dans la classe ouvrière anglaise quand Marx en parle à propos de l'opium du peuple etc c'est c'est l'Angleterre qui a développé la culture de l'opium à l'extrême orient pour abrutir ses ouvriers c'est vrai c'est vrai donc après ce qui est dur effectivement c'est de voir le moment où on réduit les gens à ça et on réduit la totalité de la classe à ça à cette image mais description l'histoire de l'imagerie du pauvre mais propre alors nos belles âmes de maintenant disent c'est horrible regardez comme c'est méprisant pour la classe ouvrière mais c'était une lutte parce que l'immense majorité de la classe ouvrière industrielle des débuts vivait dans des bidonvilles et elle a mis des dizaines d'années pour en sortir donc effectivement l'histoire de avoir ne serait-ce qu'un coron de deux pièces mais un endroit propre effectivement à un moment donné il y en a un qui dit alors dans le vocabulaire du Figaro mais c'est la sainteté de la femme mais putain vous avez déjà lavé des rideaux avec de la cendre et de l'eau moi ma mère m'en parle encore un peu ce que c'était effectivement mais en plus quand on est à côté de la mine donc effectivement c'est alors on est toujours dans des trucs là le grand maître pour ça c'est Zola où il y a un mélange de pitié et d'admiration sur mais quels quels efforts ces gens doivent faire pour arriver à vivre quotidiennement c'est très fort et je voudrais revenir sur l'histoire justement de Zola Zola il y a un point de bascule des stéréotypes parce que ce qui est intéressant c'est que quand il fait le germinal dans son projet les premiers trucs qu'on a dans ses carnets c'est l'idée il veut montrer à son lectorat qui est bourgeois même si la presse bourgeoise le déteste en disant que c'est le stupre la fornication et tout ça à Zola c'est quand même là qu'est son lectorat il veut montrer qu'il y a un danger dans la société mais il le fait à la Zola c'est à dire il va enquêter encore plus intéressant que germinal c'est ce qu'on a republié sur ses carnets d'enquête il y va il va traîner dans les trucs il prend des notes il fait des dessins des photos c'est notre premier écrivain qui fait de la documentation photographique pour ce bouquin donc il photographie les maisons les rues les mines les gens etc et il va les décrire après comme ça donc c'est très très bien documenté mais son projet c'est il faut que je leur montre ce que c'est parce qu'ils voient que ça existe que c'est super dangereux il faut que je leur explique comment se développent les pensées subversives chez les ouvriers parce que comme ça ils réagiront mais il le fait avec une telle rigueur d'écrivain et avec un truc qui est intéressant parce que tu as montré du point de vue technique c'est qu'il écrit presque en permanence en point de vue subjectif c'est à dire on est toujours ou dans le regard de l'ouvrier ou dans le regard du patron etc c'est qu'à un moment donné son oeuvre lui échappe et c'est intéressant de voir comment par exemple le final de Germinal selon la position de classe qu'on adopte c'est un texte d'épouvante parce que ça dit ça va péter et c'est un processus naturel irréversible et elle est magnifique cette dernière page même si le mec a été viré de sa mine etc il sait qu'il a l'avenir pour lui c'est le printemps etc ça pètera et pour d'autres c'est mon dieu il nous annonce la fin du monde on est terrorisé mais c'est quand même intéressant que le projet qu'il avait au départ de même c'est intéressant c'est la première fois dans la littérature française qu'on a des vrais discours de militants révolutionnaires parce qu'il y a été et quand il fait parler justement l'entier etc son discours il est écrit comme les tracts des syndicalistes révolutionnaires de l'époque on n'avait jamais vu ça dans un roman français on peut le lire en direct évidemment avec le souci au départ de regarder comme ils disent des choses à fraises mais il reproduit fidèlement ce qu'ils disent et on peut le lire là-dedans et le paradoxe c'est que justement avec le projet qu'il avait au départ c'est quand même la seule fois dans l'histoire de France qu'au moment de la mort d'un écrivain il y a des mineurs dans un qui ont envoyé une délégation de plusieurs dizaines de mineurs qui dans le cortège funéraire de Zola avaient une banderole germinale c'est extraordinaire ce truc-là parce qu'on a et on l'a l'autre dont tu parlais aussi ce qui se produit pour Hugo après la commune aussi sur le moment il est horrifié n'empêche que contrairement à d'autres il ne fuit pas Paris il reste même quand le peuple fait des conneries je suis avec le peuple il voyait le peuple il ne voyait pas la classe ouvrière il voyait le peuple après il siège à Versailles oui oui mais il siège à Versailles et aussitôt après il se bat et c'est pour ça qu'il sera haï tout le monde a oublié ça mais toute la presse lui crache dessus jusqu'à la fin parce qu'il a lutté pour l'amnistie des communards jusqu'à la fin et du coup il part en Belgique et il se pose la question quand l'autre il parle des hyènes de 93 il écrit 93 après la commune parce qu'il dit d'où ça vient tout ça et c'est un roman absolument qui a été le plus détesté de tous ces romans parce qu'il dit finalement il y a une logique interne à tout ça et si à un moment donné cette violence s'est déchaînée elle résulte d'un processus historique qui la rendait inévitable et bon pour quand même quelqu'un qui écrivait quand il avait 16 ans à la gloire du roi de France c'était extraordinaire comme processus d'évolution mais là encore c'est à partir d'une espèce de sidération devant ce qui se passe au moment de la commune pourquoi ça devient si violent que finalement il fait le roman le plus apologétique de la révolution même s'il la montre comme une immense tragédie qui est dans la littérature française donc c'est très curieux de voir comment se je crois que tu vas être invité à donner des conférences j'ai l'impression ah mais on a passé quelques heures dans la salle des profs de Saint-Exupéry se bâtir des conférences à deux mois mais oui des petites références bibliographiques sur ce que dit Jean-José parce que effectivement par exemple le souci de la propreté dans la classe ouvrière c'est très important ou la vérité de l'alcoolisme et alors pour la propreté et l'amour de l'intérieur il y a deux choses très très belles à lire un écrivain c'est Georges Orwell et Orwell vous savez écrit dans les années 30 sa condition disons populaire dans la banlieue londonienne c'est très très beau à lire ça et on voit l'amour vous voyez par exemple pour les plantes vous savez les sortes de caoutchouc vous voyez ces plantes voilà ou sur l'amour des rideaux ou des vous savez des assiettes etc c'est très beau à lire Georges Orwell et il y a le grand historien là dessus Richard Hogarth qui est un historien britannique et notamment il a écrit La culture du pauvre qui est traduit en français et qui est très intéressant les carnets les carnets d'enquête de Zola ont été traduits ont été édités à la collection Terres Humaines aussi et vous pouvez les trouver facilement c'est vrai que c'est extrêmement intéressant donc tout ça c'est vrai et l'alcoolisme alors moi c'est marrant parce que j'ai fait ma maîtrise donc mon premier travail de recherche je l'ai fait sur les débits de boissons à Rennes en Bretagne et donc j'avais calculé notamment voilà par vous savez les archives de l'octroi vous savez que au 19ème il y avait une taxe sur les alcools il y avait les octrois qui étaient si vous voulez des péages oui des péages voilà mais deux villes et donc on payait une taxe et donc moi j'avais retrouvé les archives de l'octroi et donc j'avais fait justement des moyennes sur la consommation d'alcool et c'est vrai que c'est impressionnant et bien alors pour plein de raisons notamment vous savez au 19ème siècle il ne faisait pas bon de boire de l'eau parce que vous buviez de l'eau c'était la mort quasiment assurée en un mois donc il fallait boire du cidre en Bretagne c'était du cidre du petit rouge etc mais la construction peut-être ce que tu n'as pas dit c'est que vous voyez donc ça c'est vrai la propreté c'est vrai l'alcoolisme c'est vrai etc mais ça va servir par exemple à des écrivains ou à la pensée réactionnaire mais pas seulement disons extérieur au monde ouvrier à construire un discours du mépris aussi parce que vous voyez si alors un ouvrier n'est pas propre et bien il est méprisable vous voyez et donc parce que on va on va célébrer cette grande qualité dès qu'il y a un travers alors le mépris arrive et c'est la même chose pour l'alcoolisme etc et c'est ça et ça c'est extrêmement prégnant et c'est extrêmement vivace encore aujourd'hui c'est le négatif des valeurs bourgeois c'est vraiment négatif la propreté l'alcoolisme l'éducation de l'enfant les valeurs religieuses on est toujours en négatif toujours dans cette opposition évidemment avec un discours dédominant qui a un discours positif sur ces valeurs ce qu'on aurait pu rendre il y aurait une étude à faire sur le renversement des valeurs positives de la bourgeoisie aussi pourquoi la propreté est une valeur qui serait une valeur plus positive que d'un certain à laisser aller à peu près mais bon ils avaient le pouvoir et donc ils impôlent leur image à leur place ouvrière parce qu'en plus ces ouvriers étaient souvent du monde rural où ces valeurs au contraire étaient très défendues dans le milieu rural la propreté l'éducation la politesse etc étaient des valeurs extrêmement défendues sans compte et les ouvriers sont souvent porteurs de ces valeurs notamment les femmes mais la bourgeoisie a besoin de faire apparaître une classe ouvrière qui est dans son négatif et c'est pour ça que c'était très intéressant quand tu disais il n'y a pas une classe ouvrière il y a des ouvriers et partant parce que les débits de boissons ce n'est pas tous les ouvriers qui sont c'est souvent d'abord les ouvriers les plus délaissés ceux qui sont sur les métiers les plus difficiles parce que l'alcool est aussi un moyen de tenir physiquement ça fournit des calories pas chères pas coûteux mais il y a une masse d'ouvriers qui sont au contraire complètement dans la ligne et dans la recherche de coller aux valeurs bourgeoises et d'essayer d'être comme le patron et donc la diversité de la classe ouvrière est particulièrement intéressante et c'est pour ça que c'est super intéressant qu'on travaille parce que le stéréotype essaie d'imposer cette globalisation de ce que serait l'ouvrier alors que ce n'est pas du tout ça ce qu'est l'ouvrier enfin je pense au film Les Lyons par exemple quand tu parles des grèves dans le film Les Lyons on a l'impression qu'ils sont un petit nombre à être grévistes forts mais pourtant on se déchaîne contre les ouvriers de Peugeot comme si tous les ouvriers de Peugeot avaient été toujours cette espèce de globalisation pour gommer justement la différence et toujours diaboliser celui qui est dangereux une conférence pour l'an prochain sur un autre truc qui était souvent présenté et qui continue à être souvent présenté comme un des facteurs de plus grande dangerosité encore de la classe ouvrière c'est toujours l'ouvrier qui vient de l'extérieur tu le vois bien dès le bouquin de chevalier sur les classes sabreuses classes dangereuses on se méfie des ouvriers parisiens mais à un moment donné on va se mettre à dire l'ouvrier parisien il est propre il est discipliné mais méfiez-vous des Auverniens et des Bretons parce que eux alors ils foutent la merde ils ne savent pas ce que c'est une ville c'est eux les barbares etc. et ça va aller de plus en plus loin à mesure que l'histoire des migrations c'est l'autre et avec ça en particulier le pire de tout qui est l'agitateur étranger qui est aussi dans le germinal de Zola oui bien sûr lui il a tout il vient de l'extérieur en plus c'est un faux ouvrier il fait semblant d'être ouvrier alors qu'en fait on ne l'est pas vous voyez vraiment et en plus il est hypocrite et déloyal c'est à un moment donné vous parlez l'école à Cholet-Loc du cabaret parmi ceux qui ont banni Dieu de l'école où tu as envoyé ton fils il y a cette analogie avec le peut-être la religion si non oui ben là donc là l'extrait c'est un extrait du filiaro que je vous ai que je vous ai mais c'est l'école publique qui est attaquée voilà c'est l'école publique là en fait vous voyez avec ces avec ces ces articles de presse on voit toutes toutes les analogies et tous les amalgames qui sont faits et là vous voyez en quelques lignes il y a trois charges réactionnaires très fortes donc alors bien sûr sur le donc ces ouvriers tentés par le socialisme donc qui donc ont été à l'école publique et laïques depuis depuis les années 80 et donc là l'école donc professe des idées libérales qui sont qui sont vicieuses et troisième charge en plus ce sont des écoles laïques et donc que l'on ait abandonné Dieu dans les écoles c'est la troisième catastrophe quoi et c'est ce qui c'est ce qui amène à la décadence vous voyez et là dans ce tout petit dans ce tout petit extrait là de chincholl alors c'est vraiment vous voyez là je vous ai chincholl c'est vous voyez comment il s'appelle celui avec son écharpe rouge là non de de l'express ah oui bon vous voyez c'est François-Olivier Gisberg chincholl vous voyez c'est vraiment voilà et il écrit ça et donc là alcoolisme socialisme école laïque là tout va mal vous voyez tout va mal et ça conduit et ça conduit au pire à la pire des violences aux attentats etc vous voyez là pour moi ça reste un mystère dans la pensée réactionnaire il y a toujours eu le déni en revanche de la violence paysanne alors que toute l'histoire depuis 15 siècles montre que quand les paysans se mettent en colère ils bousillent tout beaucoup plus que les ouvriers c'est pas un déni c'est pas un déni c'est c'est un effacement on n'en parle pas moi je dis que ça devient un déni c'est à dire qu'on finit par l'oublier totalement elle n'est pas montée en déversement même qu'on peut voir aujourd'hui de boue de choses tout ce que peuvent faire les paysans contre contre le grand commerce ou contre les préfectures c'est pas monté en épingle comme l'affaire d'Air France on n'en parle pas c'est à dire ça fait l'objet d'une petite information puis après c'est plus qu'un déni pour moi c'est vraiment on l'oublie la cause c'est que le milieu populaire est tellement à fond électoral c'est sa thèse que toutes les instances politiques du maire aux députés etc on évite d'attaquer le paysan on garde comme une valeur sûre comme une valeur électorale dans l'histoire moi moi je suis là je je suis pas tout à fait de cet avis là parce que il y a de la peur la grande peur voilà j'allais parler de la grande peur par exemple de 89 la peur du paysan et toutes les analogies que l'on fait notamment au 17ème du du paysan animal et vous savez toutes toutes les révoltes par exemple moi je vous connais très bien vous savez la révolte des des papiers timbrés des bonnets rouges bretons bon là il y a tout un on véhicule une peur sociale sur le paysan qui est extrême qui est extrême et voilà oui mais il y a aussi les grandes révoltes frumentaires qui sont extrêmement violentes certes mais aussi qui qui que le soit soit les les autorités soit les 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 disons disons les classes supérieures de l'époque voient très très mal et après la grande peur de l'été 89 et bien elle est elle est fondée pas sur la peur du peuple véritablement mais disons sur la peur du peuple paysan et ça c'est très très fort et après il y a un bas 89 le peuple paysan a peur aussi oui mais bien sûr mais c'est oui mais parce que oui mais c'est à dire que la peur notamment la peur de la bourgeoisie contre justement cette cette grande peur paysanne c'est que et notamment les révolutionnaires ont peur de ça et par exemple c'est pour ça aussi qu'ils vont réprimer tout le mouvement chouant etc c'est que le paysan est tellement irrationnel qu'on ne pourra jamais le civiliser politiquement il faut il faut il faut vraiment trouver des institutions qui permettent de se protéger de ces hordes sauvages et après il y a tout un travail au 19ème siècle là je le connais mieux tout un travail au 19ème siècle où on va faire que cette violence et notamment cette violence rurale devient absolument insupportable et tellement insupportable tellement en dehors de la société qu'on va la nier et ça vous avez un livre absolument magnifique d'Alain Corbin là dessus à partir d'un fait divers durant le second empire ça s'appelle le massacre des cannibales je crois mais je peux me tromper donc on est en 1862 ou 1865 un collecteur d'impôts se rend dans un village du centre de la France un bruit un bruit court dans le village que que le que l'on vient prendre tous les biens de des villageois qui vont être expropriés de tout de leur maison de leur terre etc le collecteur arrive dans le village donc représentant de l'empire il est pris à partie molesté et on le on le met à mort il meurt on le met vraiment on le trussie d'accord bon ça c'est le fait divers et Alain Corbin va donc étudie cela étudie cette peur qui est vraiment une rémanence en fait des grandes peurs de l'été 89 c'est le même processus je ne sais pas si vous le savez mais lui étudie comment quelle est la réception de ce notamment le pouvoir notamment la presse parce que ça devient absolument insupportable et il étudie toute la construction parce que ça devient absolument insupportable et il étudie toute la construction cet acte comme un acte barbare un acte de cannibale transfère cet acte comme un acte barbare un acte de cannibale en fait y compris la presse parisienne etc les analyses les juristes etc disent qu'il y a eu même la presse parisienne les analystes les juristes etc et voilà et donc le paysan c'est les gens qui ont fait cela sont vraiment en dehors de la société française et donc le paysan c'est des cannibales les gens qui ont fait cela sont vraiment en dehors de la société française et ça devient insupportable à la société et là on ne va plus en parler vous voyez et ça devient insupportable à la société et là on ne va plus en parler sur le monde paysan aussi avec cette visée sur le monde paysan aussi avec cette visée malheureusement il va falloir nous séparer vous vous souvenez du code pour sortir c'est le même que pour rentrer vous vous souvenez du code la semaine prochaine c'est le même que pour rentrer de recevoir Annick Stéven qui viendra la semaine prochaine nous aurons le plaisir de recevoir la vision de Castioriadis qui est un philosophe contemporain à propos de l'autonomie de Castioriadis et sociale on ne saura pas très loin de ce qui s'est dit ce soir et qu'on aura la chance de retrouver Stéphane à la fin du monde de ce qui s'est dit ce soir à nous et qu'on aura la chance de retrouver merci à vous tous et merci Stéphane pour demain merci à nous merci à vous tous merci à vous